Une actualité un peu plus légère à présent avec cette journée très importante aujourd'hui, celle des pulls moches de Noël. Longtemps décriées, les voilà désormais de retour en grâce. Cette mode venue des pays anglo-saxons s'implante même dans la Marne. Un habitant d'Auménancourt en fait son métier et ses pulls se vendent même toute l'année. Et ça cartonne. Edwige Réau et Philippe Cocampos ont visité son atelier. Les pulls moches de Noël font les affaires de Christophe depuis 4 ans. Il vend des modèles personnalisés au club de foot de Ligue 1, mais aussi à la Fédération française de basket. Cette année, il a innové. On a trouvé le moyen d'insérer un panier, mais un vrai panier, sur le pull. Loin d'être un fou de Noël, c'est son expérience au stade de Reims qui l'a poussé à se lancer. On avait développé avec l'équipe un pull de Noël 100% personnalisé qui avait marché de manière excellente. Donc lorsque j'ai entamé ma reconversion, ça m'a semblé une évidence de développer du pull de Noël pour un marché plus grand, donc pour la France et pour la Belgique. Bonnet, gants, chaussettes ou encore pyjamas, le quadragénaire propose même des produits en français. 80% de son business est réalisé grâce à la vente en ligne aux particuliers. Avec son site internet, Christophe a cherché à se démarquer. Je suis l'air des seuls à utiliser le terme moche et à en jouer d'un point de vue marketing. C'est mon point d'accroche pour pouvoir en faire rire. Si l'entrepreneur fait sourire avec ce vêtement iconique des fêtes de fin d'année, cela ne l'empêche pas d'adopter une démarche éco-responsable pour l'envoi de ses colis. Je ne mets plus les factures au sein des colis, les factures sont directement envoyées par e-mail parce que j'estime que ça faisait utiliser trop de papiers. A terme, Christophe espère pouvoir faire fabriquer tous ses pulls en France et embaucher un collaborateur. Alors, il y en a combien comme ça à faire ? Plus de 3 000. Oh, 3 000 ! Alors, vous voyez, l'objectif de mon pull moche de Noël, c'est 3 000 pulls cette année. Donc, moi, je vais m'y remettre tout de suite parce qu'on a encore du boulot. Jent. J'aime, on n'est pas vésendu. J'aime, on n'est pas vési, c' transcendent et qu'a violée ton